La démocratie à laquelle le peuple congolais avait souscrit en adoptant la constitution de la République démocratique par référendum est en danger de Mme Momboni. Madame, avec Prince et Pengue, ont été agressées sauvagement hier, sans peur d'être contredit. L'on assiste à la consolidation d'une dictature au rallant pire que celle de la Deuxième République. En faisant sourd d'oreille à toutes les positions prises par la Résistance, la société civile et même la communauté internationale, les intentions de ce régime, au travers de l'Assemblée nationale, faisant fi au peuple congolais, sont plus que claires. conserver à tout prix un pouvoir reçu en don et mettre le pays à feu et à sang. La MOCA saisit cette occasion pour prendre à nouveau à témoin la communauté nationale et internationale de la détermination de M. Tshisekedi de perpétuer la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs qui plongent notre pays dans l'instabilité et le sous-développement depuis son accession à l'indépendance. C'est d'accord avec les souеру du Japon en Belgique. Le 93 있지만 sté000, notre public, mon homme, les ayuntes beaucoup plu debout. Les galaxies enslè remarkent la vie de M. Taille, cette écriture du sturage, le 7ぉ estpopérateur, le 6 ans et les possibilités de perpétuer plus ou moins de heures de manière trop d'ent créer laядité dans cet état, La Liberté de Cal 새로운 plan prostitution Ma mission TV, le miroir du mort Aux amis de la presse, que vous voyez devant nous ici une absence remarquable de Mme Monboni. Madame, avec Prince et Pengue, ont été agressés sauvagement hier. Et Pengue est là, il pourra peut-être vous donner les détails, si vous en avez besoin, après notre déclaration. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, Notre pays se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. La démocratie à laquelle le peuple congolais avait souscrit en adoptant la constitution de la République démocratique par référendum est en danger. Sans peur d'être contredit, l'on assiste à la consolidation d'une dictature au rallant pire que celle de la Deuxième République. En effet, l'Assemblée nationale, animée toujours par la logique du forcing, vient d'adopter la loi sur la répartition des sièges, laquelle procède d'un fichier électoral sans soubassement réel, en réalité fabriquée par la CENI en vue de faire définitivement le lit de la trichérie en faveur du régime actuel. Il vous souviendra qu'à son temps, la MOUCA avait catégoriquement rejeté le fichier électoral corrompu publié par la CENI. En conséquence, notre coalition rejette également la loi sur la répartition des sièges qui en découle. Manifestement, M. Kadima confond l'organisation des élections, activité de services publics, à un fait privé. C'est ainsi qu'il a non seulement refusé de suivre toutes les recommandations de la coordination des coopérations électorales de la MOUCA COEL et de répondre à toutes ces questions, mais aussi à celles de la CENCO et de l'ECC, même d'autres partenaires nationaux et internationaux. De cette façon, il a opposé une opacité sans nom d'une grave extrémité aux opérations en cours. Ce faisant, il a simplement voulu servir les intérêts de M. Félix et de ses affidés. L'Assemblée nationale, qu'est-ce des résonances de l'Union dite sacrée, vient d'avaliser cette fabrication de la CENI sous la forme d'une loi de repartition des sièges qui ne tient pas compte des réalités sociologiques de notre pays. Cette situation va imploser davantage la RDC à des conflits inutiles et équivaut à un sabotage de la démocratie. Chers compatriotes, en faisant sourd d'oreille à toutes les positions prises par la Résistance, la société civile et même la communauté internationale, les intentions de ce régime au travers de l'Assemblée nationale faisant fi au peuple congolais sont plus que claires. Conserver à tout prix un pouvoir reçu en don et mettre le pays à feu et à sang. Après un enrôlement chaotique des électeurs le refus de publier les listes provisoires circonscription par circonscription, province par province et d'organiser un audit externe par un cabinet mais internationalement réputé, le peuple congolais reste le dernier rempart pour sauver notre pays en prenant son destin en main conformément aux articles 5 à 63 et 64 de la Constitution. La MOKA saisit cette occasion pour prendre à nouveau à témoin la communauté nationale et internationale de la détermination de M. Tshisekedi de perpétuer la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs qui plongent notre pays dans l'instabilité et le sous-développement depuis son accession à l'indépendance. L'AMOKA salue les efforts que ne cessent de fournir nos pères spirituels de la SEMCO et de l'ECC, la société civile, le mouvement citoyen et les partenaires extérieurs pour la tenue des élections transparentes, inclusives, impartiales et apaisées. La coalition l'AMOKA les encourage à persévérer dans cette voie car elle est convaincue qu'il est encore possible d'élaborer un fichier électoral fiable et de mettre en confiance toutes les parties prenantes. en attendant, l'AMOKA appelle toutes les forces acquises réellement au changement à intensifier les manifestations publiques pour faire pression sur le pouvoir des usurpateurs et obtenir les conditions de bonnes élections en décembre 2023. dans cet élan l'AMOKA invite le peuple congolais à venir nombreux au meeting de clarification qui aura lieu le 17 juin de cette année à Kinshasa à la place Sainte Thérèse de Ndili. Ainsi qu'à la marche du 24 juin de la même année. la même année. nous l'avons dit que nous ne pouvons pas s'assurer. La units vous indique que nous nous sommes intimisés, nous nous sommes neufs de nous àимiter. Nous nous sommes organisés une trichette de l'élection pour te confiner à nous. La dictature nous devons consolider la congresse et nous devons s'enligner. Nous vous sommes organisés cette dictature. nous nous gewoonions la dictature de la rivière les gens pour attendre en place cette vidéo de l'eau est à l'image du Congo et les gens nous observent on a l'air de le nom de l'élève et l'autre côté nous avons gagné il faut que l'on a l'air il faut qu'on aide les gens qui sont à l'intérieur on a déjà fois Ma mission TV, le miroir du mort. Sous-titrage ST' 501